Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce début de semaine lundi 3 août 2020, 8h30 heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal. Et que ça va aller de plus en plus mal. Je n'ai pas besoin de vous décrire la situation mondiale actuelle, hécatombe économique, hécatombe sociale, hécatombe sanitaire. On n'est près qu'un virus qu'on est incapable de contrôler, qui fait des ravages et qui n'est pas un virus de grippe et qui va coûter la présidence et la réélection à Donald Trump parce qu'il a pris ça à la légère. Le pays est dans un trou dans lequel ils seront probablement presque incapables de se sortir parce qu'il n'y a pas de corde, il n'y a pas d'échelle, en tout cas pas avec Donald Trump. On verra bien avec la présidence de Joe Biden. Mais pour l'instant, on est dans une situation complètement, complètement désespérée dans le monde dont on est incapable de se sortir de ça. Dans plusieurs pays d'Europe, on pense même à une deuxième vague qui a peut-être déjà commencé, à un reconfinement, à refermer l'économie ou une partie de l'économie. L'hécatombe se poursuit, le malheur se poursuit, l'apocalypse se poursuit et on l'a bien mérité. Pendant ce temps-là, on va aller, c'est un lien qui m'a été envoyé par Jean-François qui travaille un peu dans le milieu de la santé, c'est un compatriote québécois, qui m'a envoyé un lien intéressant parce que c'est important de comprendre que la COVID-19, c'est plus qu'une maladie respiratoire, c'est pas un virus de grippe. Considérée au départ comme une maladie respiratoire, on sait aujourd'hui que la COVID-19 est bien plus que ça et des chercheurs de la Californie tentent maintenant d'expliquer pourquoi le virus peut s'attaquer également au cœur, aux intestins et même au cerveau. En avril dernier, Susan Person, une médecin légiste de la baie de San Francisco, a pratiqué une autopsie sur une personne positive, lors de laquelle elle a constaté que cette dernière n'était pas du tout morte à cause de la pneumonie dont elle souffrait, mais bien à cause d'une rupture de son cœur. Notre système vasculaire est un système contigu. Ainsi, des blessures dans une zone, comme les vaisseaux sanguins dans les poumons, peuvent déclencher des cascades de coagulation qui affectent plusieurs organes, a expliqué la cardiologue Nisha Parict, citée dans un papier scientifique publié vendredi par ses collègues de l'Université de Californie. D'autres spécialistes qui tentent également dans l'article, spécialistes qui commentent dans l'article, sont plutôt d'avis que le virus a la particularité de se greffer dès le départ au récepteur ACE2, présent également dans le cœur et les intestins, car plusieurs personnes qui souffrent de ce coronavirus développent aussi des problèmes d'intestin. Entre 20 et 40 % vont ressentir de la diarrhée, des nausées et des vomissements. Je suis à environ 50 % des personnes qui ont été atteintes. Le Dr Michael Cata, professeur en gastro-entérologie à l'Université de Californie, note encore la présence du virus dans les selles une fois que le test nasal est ressorti négatif. Si cela est avéré, certains spécialistes pensent que la quarantaine devrait plutôt durer plus longtemps. Ils plaident aussi pour une utilisation prudente des toilettes publiques présentes dans les intestins et le corps. Les récepteurs ACE2 sont aussi sécrétés dans la testostérone, ce qui expliquerait pourquoi la COVID-19 peut causer plus de ravages chez les hommes et beaucoup moins chez les enfants. Moins il y a de récepteurs ACE2, moins il y a de risques d'infection. C'est ça l'idée à préciser. Faranak Fatahi, chercheuse à l'Université de Californie, à San Francisco. D'autres symptômes de la COVID font toujours débat au sein de la communauté scientifique, comme les troubles neurologiques ou encore les fameux orteils COVID. Chose certaine, il y a quelques-uns de ces problèmes de santé que l'on a davantage observés au cours des derniers mois qui ne sont pas directement reliés au virus, mais plutôt au contexte de la pandémie. Presque n'importe quelle condition, une jambe cassée, si vous voulez, vous pourriez conclure qu'elle est associée à la COVID, indiqué. S. Andrew Josephson, professeur au département de neurologie à l'Université de Californie. Donc, il faut être prudent, mais il faut savoir que ce n'est pas une maladie respiratoire. Ce n'est pas un virus de grippe, ça n'a rien à voir. Et ce n'est pas non plus juste une maladie respiratoire. C'est quelque chose de vraiment, vraiment très virulent, très gros. On est encore dans l'inconnu. Puis la seule chose que tu ne veux pas, c'est de contracter la maladie. Je vous en ai raconté des histoires de rares, puis il y en aura plein d'autres. Le cœur, les poumons, naturellement, sont affectés. Le cœur, le cerveau, l'ouïe, les intestins, les reins. Il faut vraiment se protéger. Protégez-vous, c'est le meilleur conseil qu'on puisse vous donner. Le cœur, 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 le cœur.